Mon frère, ma soeur, dis-moi qui est Jésus pour toi et je te dirai quel type de chrétien tu es. Bien aimé dans le Seigneur, la question de l'identité de Jésus se pose plus que jamais à nous, surtout dans notre monde actuel, face à toutes les situations écrises de foi que nous y connaissons. Sous certains cieux, Dieu n'existe pas, il est mort. Mais sous d'autres cieux, et plus particulièrement chez nous, en Afrique et au Bénin, Dieu est là. Jésus est là, mais il ne suffit pas. Il faut nécessairement s'armer, il faut se protéger. Et voilà qu'aujourd'hui, chers amis, Jésus vient nous demander de nous positionner clairement par rapport à lui. Pour vous, qui suis-je ? Dans cet évangile, tout commence d'abord par un sondage d'opinion. Jésus demande à ses disciples, pour les gens, qui est le fils de l'homme ? Après les différentes réponses qui faisaient appel aux célèbres figures prophétiques, ils se retournent vers eux pour leur demander, « Et vous, que dites-vous ? Pour vous, qui suis-je ? » Pierre prend la parole et répond, « Tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. » Oui, belle réponse de Pierre, car il voit en Jésus l'envoyé de Dieu, celui qui rétablira Israël et inaugurera l'ère de justice. C'est lui dont tout Israël attendait le salut. Il le fera en empruntant le chemin de la passion et de la mort. « Oui, il sauvera Israël au prix de sa vie. » À notre tour, que répondrons-nous ? Comme les disciples, nous pourrons être tentés de faire appel à nos notions de catéchisme, ou même de théologie, ou encore nous approprier la belle réponse de Pierre. Il est vrai, nous avons besoin de repères, mais notre réponse ne sera effective que dans la mesure où nous faisons notre rencontre personnelle avec le Christ. Et là, je trouve que seul l'Esprit Saint peut nous révéler la vérité sur l'identité de Jésus, si nous le laissons parler à notre cœur. C'est ce qu'atteste Jésus lui-même, suite à la réponse de Pierre. Ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est aux cieux. En effet, de nos jours, plusieurs figures du Christ nous sont proposées. Oui, le Christ merveilleux, qui enlève toute son force de notre vie, qui terrasse même nos ennemis, qui nous garantit le bonheur et nous préserve de toute maladie. Mon frère, ma soeur, dis-moi qui est Jésus pour toi, et je te dirai quel type de chrétien tu es. Car la réponse que nous donnons à la question de l'identité du Christ détermine et définit notre être et notre vocation. Oui, la réponse que nous donnons au Christ détermine et définit notre être et notre vocation. En effet, Simo devient Pierre, suite à sa réponse au Christ. Abraham devient Abraham, suite à sa réponse à Dieu. Saul devient Paul, suite à sa rencontre avec le Christ. Cela nous montre clairement que le changement de nom correspond à l'attribution d'une mission. A notre tour, chers amis, en accueillant et en proclamant Jésus comme Messie, notre Seigneur et Sauveur, nous disons qui nous sommes et ce que nous sommes appelés à devenir. Je vous propose de faire un arrêt technique sectionnel, seul ou en famille ou encore en groupe, pour examiner votre relation au Christ. Avez-vous déjà fait une expérience forte et personnelle avec le Christ? Sinon, essayez d'accorder un temps au Christ pendant ses vacances. Ensuite, où en êtes-vous dans votre relation au Christ? Avez-vous encore d'autres protections, talismans, amulettes, recours aux divinations, aux magiciens? Si oui, chers amis, libérez-vous, dites, car si le Christ est complété, il n'est plus le Christ, le Sauveur et le Seigneur de votre vie. Enfin, ayez le courage, oui, osez affirmer votre appartenance au Christ et à l'Église catholique que le Christ lui-même a confié à Saint-Pierre. n'ayez pas peur, oui, n'ayez pas peur de dire et de montrer que vous êtes chrétien, même dans les milieux les plus hostiles à la fois. mon frère, ma soeur, dis-moi qui est Jésus pour toi et je te dirai quel type de chrétien tu es. Bon dimanche à tous et à chacun. Sous-titrage MFP. Sous-titrage ST' 501